Éric Bouchité, j'ai 61 ans, j'ai deux grands enfants, trois petits-enfants. Je suis candidat au municipal sur la liste Vivre à l'aise. J'ai souhaité m'engager pour donner à cette ville une nouvelle impulsion, la faire rayonner parce que, intrinsèquement, elle doit rayonner. Mais son histoire est une histoire d'une ville combattante, résistante, résiliente. Je vous dirai simplement qu'aujourd'hui, après 25 ans, peut-être est-il temps de changer la donne ? Aussi faut-il avoir peut-être un courage, c'est ce courage que j'espère incarner. Le bonheur n'est pas loin. Le poète a dit, le bonheur en partant, m'a dit qu'il reviendrait. Il est au bout de la main. Merci. Bonjour Éric Bouchité. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Je vous en prie. Vous êtes donc tête de liste de la liste Vivre à l'aise, qui est investie par la République en marche. Est-ce que c'est bien cela ? C'est exactement ça. Il est soutenu par le Modem et Agir. Parfait. La première question qu'on avait envie de vous poser, c'est sur l'échiquier politique alésien. Comment vous vous situez aujourd'hui ? Je me situe, selon le regard de ceux qui s'interrogent, un peu en marge. Parce que nouveau, la République en marche. Parce qu'un parti en construction. Et parce qu'on est dubitatif sur le sort qui me sera réservé en définitif. Je me situe sur le parti des volontaires, de ceux qui veulent faire changer les choses et de ceux qui veulent initier la majorité actuelle. Et leur faire goûter ce parfum, ce goût de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas difficile aujourd'hui de se présenter avec l'étiquette La République en marche ? Ce n'est pas facile. Les réunions publiques, vous le savez, sont compliquées. La fièvre hexagonale, comme on dit, est bien réelle. Les sujets qui s'additionnent sont prégnants et importants. Après les Gilets jaunes et d'autres avant, aujourd'hui, la réforme des retraites, font que ça devient compliqué parce que ce sont des sujets qui touchent la vie des gens, l'avenir des gens. Et donc, il y a une confusion entre la politique nationale et la politique locale. Et on m'attribue les décisions nationales, la politique nationale. Et j'ai besoin d'avoir un pouvoir de conviction au-delà de ce que je pensais devoir démontrer. Oui, c'est un pacte. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question toute bête, en fait, que je vous pose, mais finalement, elle est assez réelle. Est-ce que vous soutenez aujourd'hui Emmanuel Macron et la politique qui est menée par le gouvernement ? Alors, je pense, quand j'ai rejoint les idées d'Emmanuel Macron, les idées, parce que ce qui importe pour moi, c'est les idées. Ce que je vais dire pour Emmanuel Macron, je le dis pour moi. Ma victoire, mon échec, ce n'est pas l'essentiel. L'homme ne compte pas. L'homme s'efface devant le temps qui lui-même passe. Par contre, ces idées, celles qui disent que c'est d'en bas des individus de la base, de la substance de l'homme que vont jaillir les idées et leur bonheur, ça, j'y crois. Au plan pratique, maintenant, il y a des erreurs de terminologie dites par certains ministres sur l'enfant et les parents et qui doivent prendre des jours. Sur plus exactement aujourd'hui, la réforme des retraites, il faut épuiser la discussion jusqu'à ce que les hommes soient épuisés. Donc, ce qu'on comprend, c'est que vous êtes plutôt défavorable à l'emploi du 49.3. Sur le principe, je suis défavorable. C'est légal, c'est constitutionnel. Mais sur un sujet aussi fort, avec le temps qu'on a mis aujourd'hui pour en arriver là, le temps n'est plus le critère essentiel. Il faut aller au bout du bout. Cela étant, je ne conteste pas la constitution. Revenons à une actualité plus locale. Parlons de Max Roustan, qui, effectivement, est à la tête de la ville depuis 1995. C'est quoi la recette pour battre Max Roustan aujourd'hui à Alès ? Je dirais que la meilleure recette, il l'a. Donc, je ne vais pas lui prendre la recette. Elle est validée, elle est protégée. Je ne pourrai jamais l'employer. Par contre, il y a le temps qui a passé, qui fait que le plat est trop cuit maintenant. Je pense que pour battre Max Roustan, il faut démontrer une chose. Et c'est à ça que je vais m'employer. Et c'est à démontrer que tout ce qu'il a fait est pour partie, peut-être une bonne partie, des choses qu'il fallait faire. Mais je pense qu'il y a des choses qui lui ont échappé parce que le temps ne permet plus, dans tous les métiers, si on ne bouge pas, de se projeter dans l'avenir. Il a raté l'homme, il a raté les enfants, il a raté les familles, il a raté les quartiers, il a raté les faubourgs. On fait des sociétés qui brillent. Mais quelles sont les retombées pour l'humain ? Ce que je voulais vous dire, on gagne des guerres économiques, des incubateurs de sociétés, des start-up. On gagne des guerres économiques, mais on perd l'épée d'application, de retombées. Où sont les gains sur l'épée ? C'est ce que vous voyez là. C'est cette place vide de monde. C'est cette passerelle qui enjambe deux déserts. Je ne suis pas un fin politique. Je ne fais qu'observer, avec des enfants à la main, des petits-enfants qui vont grandir ici, mille mètres carrés de bureaux là-haut, pour l'agglo, le développement économique et l'emploi. Ça va faire combien de frais de fonctionnement ? Ça a un coût de combien ? Il faut être concret. On délivre presque 9000 repas par semaine des Restos du Coeur. Regardez ce qui est fait. C'est beau. Est-ce que la ville brille suffisamment ? Est-ce qu'elle brille suffisamment ? Est-ce qu'elle a l'opulence pour s'offrir ça ? Chacun répondra. Voilà où il a raté. Et c'est là que je vais le faire trébucher. On va parler de l'emploi. Vous en avez parlé brièvement. Alès a un taux de chômage de 14,8%. La moyenne nationale est de 8,5%. De votre côté, quelles mesures, quelles propositions faites-vous pour faire baisser ce taux de chômage ? Que veut une entreprise ? Elle veut qu'on laisse tranquille. Elle veut pouvoir travailler, produire. Elle veut pouvoir avoir l'espoir de prospérer. Il faut l'aider à démarrer. On voit des guichets fleurir partout, des maisons fleurir partout. Les guichets sont des structures d'accueil. Et on repart en sachant qu'on va revenir. Des guichets, j'en ai construit. C'est la formule d'hier, le guichet. Il faut faire en sorte que l'entreprise qui est prise en charge, la petite entreprise, puisse, lorsqu'on la prend en charge, ne penser qu'à son travail. De quelle façon, justement ? Eh bien, on va mettre derrière cette structure une hypercompétence. C'est-à-dire que sur les prestations, l'URSSAF, la fiscalité, le régime d'auto-entrepreneur, les contraintes fiscales, déclaratives, les seuils à atteindre, à ne pas dépasser, ne vous en préoccupez pas. Carler, façader, maçonner, on s'en occupe. Ça, ce sera le guichet. Aider l'entreprise à s'installer, ça veut dire que l'entreprise doit être déchargée pendant un temps d'une fiscalité. Quelle est la fiscalité ? La fiscalité, c'est la contribution foncière des entreprises et c'est la taxe foncière. Il faut sur les entreprises créer des allégements d'impôts, voire des exonérations d'impôts pour les petites entreprises. L'entreprise, 75% des entreprises sont des entreprises sans salariés, sans aucun salarié. C'est-à-dire que celui qui travaille est seul, il est seul. Ce qui veut dire que si on aide cette petite entreprise et qu'on aide celle qui est dans l'auto-entrepreneuriat, on a une possibilité de voir celui qui est seul et qui a besoin de quelqu'un, d'être accompagné de quelqu'un. Restons sur l'actualité économique. Une question qui nous semble être importante aussi, ces derniers mois, on a vu fleurir sur la périphérie alésienne de nouveaux complexes commerciaux. On pense bien évidemment à Portes Sud. Et finalement, peut-être que tout ça se fait aussi au détriment du centre-ville. Vous, quelles sont là aussi des mesures concrètes pour améliorer l'attractivité du centre-ville d'Alès ? Tout est dans tout. Vous verrez, lorsque mon programme va être disponible, il n'y aura pas, comme on le voit trop, un florilège de propositions. La pauvreté, le chômage, l'attractivité incluent, intègrent l'environnement. Rendre attractive la ville, c'est faire venir les gens. Pour faire venir les gens, il faut que la ville soit agréable. On sait comment il faut faire. Les programmes sont tous les mêmes sur le sujet. Par contre, pour la rendre attractive, il faut que les gens qui viennent aient un pouvoir d'achat. Si vous avez 35% de personnes seulement qui paient l'impôt sur le revenu, vous allez avoir des personnes qui seront là et d'ailleurs qui ne viennent pas, puisque la démographie a une courbe tendancielle à la baisse. Si les gens ne viennent pas ou viennent sans pouvoir d'achat, le commerce ne va pas prospérer. Donc, il faut faire venir du pouvoir d'achat. Et pour ça, il faut savoir que ce qui est porteur, c'est la prestation de service. Prestation de service commerçante et non commerçante. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler sur deux thématiques. Ce qu'on appelle ce qui va générer la consommation et qui déjà génère 50% de la consommation alimentaire et de soins de prestation de service, c'est les plus de 50 ans. Et la génération qu'on appelle X entre 55 et 65 ans, ce sont les seniors retraités, la génération, l'économie grise, comme on l'appelle, qui sont les gros pourvoyeurs de demandes de consommation de prestations et desquels dépendra en 2030 60% de l'augmentation de la consommation du marché. Donc, il faut travailler la prestation de service. Je ferai des mesures, je prendrai des mesures qui vont favoriser pas le retour à l'emploi. Quand vous avez 30%, presque 30% de chômage sur l'aise, sur l'agglo, c'est vrai que c'est moins, en intégrant l'aise, il vous faut faire un retour à l'activité. Et pour faire un retour à l'activité, parce que quand on a presque 700 jeunes, 13% de jeunes au chômage chez nous dans notre cité et 30% de chômeurs de longue durée, il faut refaire des activités, des retours à l'activité en mettant des mesures de tutorat de binôme avec l'entreprise, en mettant des services, parce que nos navettes ne sont pas suffisantes, sur des quadricycles, par exemple. Ça ne consomme rien. C'est zéro carbone de personnes qui seront fières vis-à-vis de leur famille et de cette fierté qu'ils retrouvent, de rendre ces services à un prix non marchand et par rapport à une concurrence non faussée. Pour finir, présentez-nous une mesure phare de votre programme. La mesure phare, c'est votre première question. Je vais mettre en place un comité de développement qui va être juridiquement établi, stabilisé, qui va définitivement mettre les populations à la source de la décision qui va déterminer le bien-être qu'ils veulent. Aucune mesure structurant, aucun projet ne sera engagé sans que l'impulsion n'émane aussi de la population. Ce ne sera pas de la collaboration, ce sera le terme le plus élevé de la participation, ce sera de la co-construction. Bien entendu, l'exécutif reste le maire. Merci, M. Bouchetet, d'avoir accepté d'être face à Objectif Gare. Je vous en prie. On termine avec les deux questions bonus. Première question. En quelle année Allée, orthographiée A-L-A-I-S, est-elle devenue Allès ? Alors, je dirais que c'est en 1620, avec des réserves, c'est l'histoire. En 1620, Allée est devenue Allée. Donc, et ce que je retiens surtout de ce que vous me demandez, peut-être que ce n'est pas exactement la date, 1620, je ne dois pas être loin. Et donc, c'est la Pédalée, moi qui, Oudalès, qui me marque en 1629, je crois, qui a montré qu'on pouvait se réconcilier sur des combats qui étaient durs, des combats religieux. Et quelle année dites-vous, alors ? 1629, la Pédalée. 1629, c'est votre dernier mot ? Oui. C'était 1926. Bon, je suis loin alors. Mais la Pédalée, je pense que c'était juste. C'est 1629. Qui était Jean-Ricato, qui a donné son nom au crassier de la ville ? Joker ? Mais vous allez m'apprendre quelque chose, alors là, je suis très heureux. C'était le directeur des Houillères des Cévennes. Très bien. Merci. Merci.